Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on ne parle pas de shit, on n'en parle plus, l'histoire est close On en a parlé sur les deux dernières vidéos, si vous avez raté je vous mets le lien en haut en suggestion En haut de cette vidéo et surtout les amis vous le savez, vous le savez bien mieux que moi j'en suis sûr Pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Y compris les postes dans la partie communauté et surtout 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 pour nous aider à développer la chaîne et continuer de la faire grandir N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un énorme pouce bleu, vous le savez ça aide aussi énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie également Donc on parle plus de shit, c'est fini, l'histoire est close, on a reçu un mail de compensation, le jeu a été patché, le bug n'existe plus Donc maintenant on va pouvoir voir dans les matchs de la ligue qui est vraiment le meilleur sans utiliser de malinerie, de subterfuge En tout cas ça a fait couler beaucoup d'angles, beaucoup de commentaires sur le sujet Certains ont des avis bien tranchés dans un sens ou dans l'autre C'est vraiment intéressant de voir qu'on a autant d'avis sur une situation qui de mon point de vue me paraissait très simple En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire vos différents commentaires même lorsque vous étiez pas d'accord avec moi évidemment Et même lorsque vous l'étiez aussi, c'est intéressant de voir comment vous avez votre vision des choses qui diffèrent, c'est toujours intéressant à voir A présent les amis on va se repencher sur le KVK puisque le KVK Light & Darkness avance, lumière et ténèbres avance même si c'est très calme Vous l'avez vu je vous ai mis une petite vidéo bonus hier, j'essaierai de vous en mettre d'autres lorsque j'ai des rushs très longs comme celui là Et que j'ai peu de temps pour les monter, je vous les mets brut, je vous les mets sans commentaire Alors certains ont trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas de commentaire, d'autres ont trouvé ça vraiment bien quand même que ce soit partagé Evidemment là j'avais pas trop le choix, c'était soit je vous le partageais pas, soit je vous le mettais sous cette forme là Donc je vous en mettrais d'autres aussi sur cette forme là, j'appellerais ça bien évidemment comme à chaque fois vidéo bonus Et je vous préciserai qu'il n'y ait pas de commentaire, l'avantage pour moi c'est de pouvoir répondre à votre demande De pouvoir vous partager des séquences un peu longues de combat et qui sont plutôt difficiles à montrer Et que je ne peux pas vous monter dans une simple vidéo de 20 minutes comme celle là ou d'autour de 20 minutes, ça prendrait une grande partie de la vidéo Donc je préfère vous la donner brute comme ça et ça vous permet de partager et de voir comment les combats se déroulent sur mon KVK Parce que vous êtes beaucoup à m'en demander, donc là si on va au niveau des ruines, alors on regarde les ruines Là elles vont ouvrir aujourd'hui, alors si je vous dis pas de bêtises, elles vont ouvrir dans 6h20 chez nous Donc 6h20 elles vont ouvrir un petit peu après que vous ayez vu cette vidéo si vous la voyez à la sortie Vous le savez les vidéos sortent tous les jours à 18h, donc cette vidéo sera sortie à 18h aussi Et là la ruine va ouvrir vers 18h30, donc la stratégie, vous aurez encore le temps de le faire si votre ruine arrive à la même heure que nous Et que si vous n'y avez pas pensé, bon un grand nombre y ont pensé, il faut simplement Puisque vous ne pouvez avoir, si vous avez regardé ma vidéo bonus, si vous l'avez raté je vous mets le lien en suggestion Vous avez vu que mon Richard, qui faisait très très mal avec Yin Seong, ne pouvait pas, il devait sortir et rentrer dans ma ville Pour que mon Guan Yu et Leonidas puissent passer la porte Tant qu'ils ne sont pas dans ma ville, l'autre troupe ne peut pas passer la porte, c'est qu'une seule troupe Donc déjà il faut vous placer le plus près possible de la porte Donc moi là je suis le plus près, on ne peut pas aller plus près Depuis qu'ils ont fait le patch, la zone qui est autour là, vous le voyez, cette zone là, on ne peut plus se TP là Donc là je suis au maximum, je ne peux pas aller plus près Regardez si j'essaye de TP, je peux vous montrer, ça n'apparaît pas, voilà Vous le voyez, cette zone là, elle est blanche là devant Cette zone là est blanche, je ne peux plus y aller là Donc c'est mort maintenant, c'est pour éviter le door looking Comme ils l'ont dit dans le patch, on ne peut plus sceller les portes comme on le faisait par passé Donc vous mettez une troupe, elle passe ici, je vous conseille Et ensuite moi ce que je vais faire, je quitte l'alliance 1, je rejoins l'alliance 2 qui est sur cette porte là Je passe une troupe et voilà, j'ai mes deux troupes des deux côtés Et ça va me permettre de me battre des deux côtés Et de toute façon quand ma troupe sera vaincue, elle pourra passer la porte Même si je ne suis pas dans l'alliance qui a la porte Puisqu'une troupe vaincue passe les portes, si vous n'avez jamais fait le test, vous le verrez Ça va me permettre de combattre des deux côtés Puisque si on va voir dans la chronique, la chronique qui arrive là, c'est vaincre 10 espions Alors avant il y avait beaucoup moins de problèmes Puisqu'on n'était pas limité en nombre de troupes On était juste limité en nombre de troupes qui gagnent des points d'honneur Là on est limité en nombre de troupes qui peuvent aller taper les espions On prenait deux espions, on les tapait à deux fois cinq troupes, c'était plié Là c'est fini, donc il va falloir que j'en tape dix Vraiment avec une seule troupe Donc en ayant une dans chaque endroit J'en aurais à taper seulement deux fois cinq Ça va être plus rapide Puisque le nombre de troupes qui pop est limité Et ça va être la guerre, ça va être le bordel Donc ça va être très dur de taper et l'adversaire et les troupes Donc là je vous conseille vraiment d'aller avec des troupes de zone Bien évidemment comme à chaque fois en open field Si vous en avez pas, prenez même un épique Si vous n'avez pas de légendaire en zone Pourquoi ? Parce qu'il va falloir tabasser l'ennemi Et arroser un maximum d'assassins Parce que d'espions Parce que vous n'avez pas besoin de mettre le dernier coup Il suffit que la troupe soit battue et que vous lui avez mis un coup Je vais retourner de bon endroit, voilà le crépuscule Il suffit qu'un des espions, vous lui ayez mis un coup et il soit battu Et il sera validé Donc il faut vraiment une troupe de zone Les Sun Z, les Yin Seong sont vraiment les boss là-dessus Ça va vous permettre en plus d'arroser largement l'adversaire Et de bien le tabasser Donc vraiment là, faites ça Essayez dans la mesure du possible Si vous êtes sur le même système de KVK D'avoir une troupe des deux côtés Et des troupes de zone Et si vous n'avez pas deux zoneurs Bah tant pis, mettez-en qu'un Mais en tout cas, c'est ce qu'il va falloir Et il faut des troupes plutôt résistantes Puisqu'il va falloir, vous n'avez qu'une troupe avant d'en sortir une Une autre Donc mettez vraiment vos deux meilleures troupes De chaque côté C'est ce qu'il faut faire là Parce qu'il va falloir sortir après Ça va être compliqué Donc voilà, nous on va être prêts Moi c'est ce que je vais faire Je vous ferai certainement un record aussi Je vous la mettrai selon la configuration Et selon comment ça va se passer Soit je vous la mettrai en vidéo bonus Soit je vous la montrais Et je vous mettrai quelques extraits Dans la vidéo de demain ou d'après-demain Sachant que ça va être les premières ruines Donc elles vont vraiment être très disputées Après ça va se roder Donc il y aura moins de fight je pense pour les ruines Mais en tout cas là elles vont être très disputées Sachant que l'objectif au-delà des 10 espions C'est surtout l'honneur qu'on récupère Lorsqu'on va les occuper Regardez, on récupère 5 points d'honneur pour l'alliance Et 15 points d'honneur individuels C'est énorme Ça va durer une heure Et sur l'heure donc On va pouvoir se faire 900 points C'est pas mal quand même Pour une heure, 900 points d'honneur Vous pouvez faire bien plus avec les barbares évidemment Mais c'est toujours bon à prendre Moi je les prends C'est que du bonus Et la question que je me pose C'est est-ce que si j'ai une troupe de chaque côté Parce que sur l'ancien KVK Je n'avais... Non mais c'était bridé On n'avait qu'une troupe qui prenait des points d'honneur Et là si j'en ai une par ruines Est-ce que si j'occupais les deux Je prendrais un point Pour tester il faudrait que mon alliance Aie les deux ruines Et ça arrivera pas malheureusement Donc si l'un d'entre vous a déjà fait Le nouveau KVK Ce nouveau système de KVK Et a possédé en même temps Les deux ruines Ça veut dire qu'il faut avoir les deux portes Et écraser totalement son adversaire Donc je pense que c'est jamais arrivé Pour le moment sur ce nouveau système de KVK Puisque le matchmaking est plutôt bien fait Dites-moi si on vous prenait des points d'honneur des deux côtés Je pense que oui D'après les mécanismes du jeu Les différents pattes Je pense que oui Mais on n'aura le coeur net Qu'une fois qu'on aura pu vraiment le tester D'ailleurs je continue avec le KVK Et les différentes étapes Donc elles ouvrent à 18h30 Chez moi Et bien évidemment Je serai là opérationnel Pour le faire Si on regarde encore une fois Le KVK Et qu'on va dans Gloire Passé Je vais vous revenir sur quelque chose Que je vous ai expliqué un petit peu rapidement Et j'ai eu pas mal de commentaires De joueurs qui n'avaient pas bien compris Je pensais que cette stratégie était très connue Puisque c'est celle qu'on utilise à l'étape 1 Du plus grand gouverneur depuis très longtemps à présent Et celle que je vais vous indiquer Il faut vraiment C'est la plus optimale Pour faire le plus de points possible Et cette étape 2 fonctionne exactement pareil Donc qu'est-ce qu'il faut faire Si à cette étape 2 Vous n'avez Alors on y retourne Si vous n'avez que des accélérateurs d'entraînement Ce qu'il faut faire Il faut créer des troupes De niveau inférieur De niveau N-1 Donc je vais vous en prendre une Que je vais accélérer Je vais finir mes cavaliers Comme ça je vais pouvoir vous les montrer Voilà on va claquer 5 minutes Hop là Allez c'est plié C'est fini Et voilà Donc vous voyez Pour faire des cavaliers T5 Donc je vous dis d'unité N-1 Donc vous pouvez faire pareil Ce que je vais vous montrer en T5-T4 Vous pouvez le faire en T3-T4 Pour faire des cavaliers 2000 cavaliers Ça va me coûter Un jour 19h Donc si je le fais sans buff Sans rien C'est pareil Il y aura le même effet Si vous le faites avec des buffs Donc un jour 19h Pour faire 2000 T5 Pour faire 2000 T4 C'est un jour 4h Cette étape là 2 Vous donne des points Quand vous accélérez Donc ce que je vais faire Je vais faire des T4 Vous voyez Donc je vais vous faire une troupe de T4 En cavalerie là Je vais l'accélérer Donc ça va me faire Ça va me user des accélérateurs Et me rapporter des points Et de l'autre côté Pour monter des T4 en T5 Les 2000 Ça ne me prend plus que 14h Donc au lieu de 1 jour 19h Pour faire des T5 Je ne vais mettre que 14h Et l'étape 4 Qui va arriver après Donc là on est à l'étape 2 L'étape 4 c'est créer des troupes Donc le but va être créer des troupes Si on crée des T4 On prend 60 points Si on crée des T5 On prend 100 points Si on upgrade des T4 en T5 On va prendre le delta entre les deux Et je viens de vous dire une bêtise Les T4 c'est 40 points Les T5 c'est 100 points Si j'upgrade des T4 en T5 Je prends la différence entre les deux Je vais prendre 60 points Donc pour 14h d'accélérateur Puisque ça me prend 14h à upgrader Je vais prendre 60 points Et de l'autre côté Si je l'ai fait de 0 Pour un jour 19h Donc pour pratiquement 4 fois plus de temps Je vais prendre 100 points Donc pour 4 fois plus de temps Je ne prends que 40 points en plus Je prends 100 points On vient de prendre 60 points Donc il est plus rentable De créer masse T4 Et de les upgrader en T5 Ou masse T3 Et de les upgrader en T4 En termes de points C'est beaucoup plus rentable Et en termes d'accélérateur Ça me coûtera beaucoup moins d'accélérateur Plutôt que de les créer Depuis 0 From scratch comme on dit Et c'est la même technique A l'étape 1 du MGE Du plus grand gouverneur Vous créez des troupes D'un niveau inférieur Avant le plus grand gouverneur Et au moment de l'étape 1 Du plus grand gouverneur De création de troupes Vous les upgradez tous Au niveau maximum Donc voilà la technique Qu'il faut faire pour cette étape 2 Du KVK Comme pour l'étape 1 Du plus grand gouverneur Là cette étape 2 Vous créez masse troupe T4 Ou masse troupe T3 Si vous êtes en T4 Donc moi je vais déjà les upgrader Parce qu'elles ne me servent à rien Donc vous créez masse troupe De l'unité N-1 De votre maximum Si vous êtes en T5 Vous créez des T4 Si vous êtes en T4 Vous créez des T3 Et lorsque l'étape 4 Va arriver Toutes ces troupes Que vous aurez créé Et accéléré Et bien c'est là Qu'il faut les upgrader Puisque l'étape 4 C'est de la création de troupes Et c'est pas utiliser Des accélérateurs C'est pour ça que je vous disais aussi De ne pas utiliser Vos accélérateurs d'entraînement Parce que vous allez avoir besoin De ces accélérateurs Ou d'en garder quoi qu'il arrive De ces accélérateurs Pour transformer les troupes Que vous avez créé De T4 en T5 Ou tout simplement De les créer depuis 0 Si vous n'avez pas usé Cette stratégie Donc cette stratégie là Permet Avec un minimum d'accélérateurs De faire un maximum de points Lors de l'étape 4 De lumière contre Ténèbres De ce nouveau système de KvK Ou lors du plus grand gouverneur Et vous allez voir Les scores vont exploser Non seulement les baleines Les grosses baleines Vont faire des scores de ouf Mais en plus Ceux qui auront fait cette technique là Ils vont vraiment éclater le plafond Donc même des joueurs Des dépensiers intermédiaires Des petits pay to win Vont pouvoir faire vraiment Des scores énormes Des 200 millions Sans problème Ça se fait très simplement Alors pas très simplement non plus Mais c'est tout à fait possible Même pour des pay to win standards Et pas seulement Les énormes baleines Donc c'est vraiment important De bien comprendre cette stratégie Si vous ne l'avez pas compris là Une nouvelle fois Je vous invite à aller voir La vidéo que j'ai faite à l'époque Sur une masterclass Sur le plus grand gouverneur C'est une vidéo qui doit dater D'il y a 2 ou 3 mois J'en ai fait une Où j'explique toutes les étapes Une à une Y compris cette stratégie là Et tous les tips Et sinon Je vous en reparlerai Je vous ferai peut-être Des supports visuels Pour que vous compreniez bien Mais c'est une technique Très connue Très utilisée Par tout le monde Aujourd'hui Ouais c'est pas faux Pour la suite De ce qui nous attend Dans lumière contre ténèbre Donc dans 13h33 Et 56 secondes Cette étape 2 Va se finir On va revoir Normalement Si je ne dis pas de bêtises Un down De l'ordre de 4 jours 3 jours 3 jours de down Je crois Si vous voulez revoir Il y a 2 semaines À présent Il y a une dizaine de jours Plutôt Je vous ai fait Une vidéo Où je vous détaillais Toutes les étapes De lumière contre ténèbre Juste avant qu'il commence Je vous ai fait La veille du lundi Avant que ça commence Donc on va avoir Un down de 3 jours Et après Durant 4 jours Il va falloir faire Mass Fort Ça va être des forts Qu'il va falloir faire Donc chaque fort Rapportera des points Et là c'est la même technique Que celle que je vous ai donné Pendant le pré KVK Il faut remplir Avec un maximum De joueurs Les rallies Donc lancer Un maximum de rallies Avec un minimum De troupes possibles Pour chaque joueur C'est à dire Limitez vous par exemple À 30 000 unités Par troupe Et par joueur Dans chaque rallye Comme ça vous allez être Un maximum À pouvoir rentrer dedans Et un maximum À faire des points C'est vraiment important C'est vraiment ce genre De petite stratégie Qui fait la différence Regardez nous là On est à 169 000 Millions de points 155 000 Comme pour le camp Lunaria Sachant qu'on a déjà gagné La première étape On est en position Donc on est en bonne position Pour gagner une nouvelle fois Cette étape Et pourtant Et c'est en usant Des stratégies comme ça Parce que si on va Le détail des points Regardez Le premier chez nous Il a 864 000 Le premier chez eux Il a 1 100 000 Donc Si on fait le total De leurs 3 premiers La moyenne de nos 3 premiers On est à 820 000 La moyenne de leurs 3 premiers Ils sont plutôt À 850 000 Donc ils sont supérieurs à nous 850 000 900 000 Ils sont supérieurs à nous En termes de moyenne du podium Mais c'est dans la moyenne générale Où nous On a des scores Beaucoup plus hauts Encore une fois Parce qu'on utilise Des petites tips Des petites stratégies Comme ça C'est ce qui fait la différence Parfois Eux aussi le font Le font sûrement Mais peut-être moins mobilisés Peut-être moins efficacement On va bien le voir De toute façon À l'étape 4 Peut-être ils sont grandement réservés Pour claquer Massivement Tous leurs accélérateurs Notamment d'entraînement À l'étape 4 On va le voir Mais en tout cas C'est celui qui gagnera Le plus d'étapes Et qui marquera Le plus de points Qui va gagner ce qu'avait cas Je vous le rappelle C'est une question De nombre de points D'ailleurs En parlant de nombre de points Je vous fais un petit retour Sur le succès croisé Et le roulement Plutôt Et le nombre de points Individuels Qu'il faut avoir Pour avoir les récompenses maximum Je vous avais dit Que j'ai arrêté De monter Sur mon compte secondaire Par exemple Sur Patatou Junior Vous voyez Je suis à 175 000 points 68 500 Pour mon compte principal Donc Je vous avais dit Que c'était 155 000 Le maximum J'ai commis une erreur Ce n'est pas 155 000 Et certains Me l'ont dit d'ailleurs En commentaire Et vous avez tout à fait raison J'ai raté un bonus Regardez Il y a un bonus Qui n'existait pas avant On va le retrouver Il est un peu Un peu caché Au milieu de tous Et le maximum C'est 200 000 points C'est ici Triomphe écrasant Victoire ultime De la lumière Et le titre Il est top Sans moi Il n'y aurait pas de victoire Là c'est la classe Donc il y en a Un à 100 000 points d'honneur Où la victoire m'appartient Et on récupère Si notre camp gagne Et qu'on a fait 100 000 points d'honneur 3 sculptures Et des accélérateurs Et aussi des PA Et l'autre à 200 000 points Où on a 7 sculptures Cette fois Donc si on a le cumul des deux On a 10 sculptures Donc je vous invite vraiment A faire le nécessaire Pour monter à 200 000 points Pardon Je n'ai pas 68 000 points Ça c'est mon score Mais en tout cas Sur mes deux comptes principaux Je vais le faire Je vais monter à 200 000 Ça ne devrait pas être trop compliqué Les points montent vraiment très vite Pour vous dire Là 68 000 J'ai simplement Fait Les 1600 barbares Qui sont demandés C'est ça C'est 1600 barbares Si ce n'est pas de bêtise J'ai fait les 3500 minutes de construction Et je participe activement à tout Je fais les ruins Je fais des combats Etc Donc ça monte très très vite Sur ce KVK Je vous l'ai dit Ce système de KVK Il est vraiment Il est vraiment assez simple En termes de points d'honneur C'est plus du tout Comme ce qu'on a connu N'oubliez pas les amis Qu'on a aussi La Ligue Osiris Donc on refait un petit tour Sur les événements C'est toujours calme La route de la soie Evidemment C'est l'event En ce moment Il n'y a rien d'autre De toute façon Un sentier de la guerre Et il m'a assez déclenché Parce que je vous ai accéléré Des trous Mais ce n'est pas très intéressant Nous sur mon serveur On n'a rien Sur pas mal de serveurs En ce moment On a le Roi des cartes Et certains d'entre vous M'ont demandé Est-ce que Le Roi des cartes A été patché ou pas C'est à dire Est-ce qu'il manque toujours Est-ce qu'il n'est pas vraiment aléatoire Et il est truqué ou pas Écoutez Je ne l'ai pas là Donc je n'ai pas pu tester Dès que je l'ai Je retesterai Et je vous dirai Il devrait popper je pense Chez nous D'ici quelques jours Maximum Et je vais pouvoir continuer D'augmenter mes commandants Je pense que la dernière fois J'étais sur Constantin Je resterai sur Constantin Même si en ce moment Je finis d'expertiser Guan Yu Et je passerai A Leonidas Par la suite Donc la route de la soie C'est toujours En niveau démoniaque 2 sculptures x 3 Donc 6 sculptures Si vous êtes qu'en effroyable Vous n'avez que 3 sculptures Malheureusement Mais en tout cas Là c'est 6 sculptures Assez simplement Et facilement gagnées Donc c'est vraiment Un bon event A faire Essayer de le focus Si vous êtes en KVK Faites un break Nécessaire Pour faire cet event Il est vraiment bien Et la Ligue Osiris Donc bien évidemment Comme pour les précédents tours Je vous ferai Une vidéo pronostique Où on discutera Plus largement Là Du risque qu'on prend Pourquoi on le prend Et est-ce qu'on le prend Ou pas Ou est-ce qu'on mise Dans la cote Vous allez le voir Il y a quand même Des matchs qui vont être tendus Et c'est un qui tout double Là sur les paris Puisque chaque équipe A une réelle chance De gagner son match Donc ça va être vraiment intéressant De se pencher Sur ce tour Sur les demi-finales Maintenant on est que Avec la crème de la crème Donc ça va être compliqué De prendre des risques Mais on va tâcher de voir ça Je pense qu'il y a des gros coups Et des coups qui peuvent être intéressants Et sinon au niveau du calendrier Donc vous le voyez C'est un peu vide C'est un peu vide Comme en ce moment A fin de chaque semaine C'est un peu vide Et il tarde à nous remplir tout On va bien voir Comment ça va se passer Là si d'ici demain Puisqu'on a la disparition De Séroli demain Si d'ici demain On a des nouveaux events Qui pop Peut-être le roi des cartes Demain avec la disparition De la crise de Séroli On va bien voir ça Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout 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 Si ce n'est pas encore fait D'ailleurs Pourquoi ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz